Merci d'être venu, on va faire ça en petit comité, peut-être plus large virtuellement par internet et on va justement parler du virtuel. L'objectif de cette présentation c'est de vous parler de l'évolution de la chirurgie par l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui, comme vous allez le voir, vont réellement bouleverser la façon d'opérer de demain. Ça repose sur un projet qui s'appelle le projet Européen Passport qui a été financé de 2008 à 2011, qui s'est terminé à la fin de l'année dernière et qui aujourd'hui est poursuivi pour la partie valorisation qu'on est en train de réaliser des différents résultats de ce projet. Alors je pense qu'il est intéressant de regarder l'évolution de la médecine en parallèle d'une autre évolution que vous connaissez peut-être mieux qui est celle de l'automobile. Si on regarde l'évolution de l'automobile, on est passé à une ère un peu avant les années 40 de très très grosses voitures qui consommaient d'ailleurs beaucoup, à une ère où les voitures se sont réduites progressivement en taille et en dimension pour consommer moins, notamment. Donc, grande taille, petite taille. Et puis actuellement, on est dans une ère de voitures, d'automobiles automatisées avec un certain nombre de systèmes robotisés que vous freinez aujourd'hui avec l'ABS. Il ne se passe pas ce que vous faites réellement parce que si vous pilez avec votre pied sur une voiture qui a un ABS, la voiture ne va pas du tout réagir de la même façon que si elle n'avait pas d'ABS, c'est-à-dire qu'elle va progressivement ralentir pour éviter de glisser. Ces systèmes robotisés sont de plus en plus installés. J'ai pris l'exemple de cette voiture blanche qui est très connue à Strasbourg puisqu'elle a beaucoup été utilisée par les collectivités locales, notamment pour réduire le taux d'émission de CO2, parce que cette voiture a une particularité, elle se garde toute seule dans sa version, on va dire, haut de gamme. Et c'est aussi une partie de la robotisation. Maintenant, si on compare avec ce qui existe en médecine, on va voir qu'il y a un corollaire qui est assez facile à faire puisqu'en chirurgie, on est passé de la chirurgie à grande incision. On ouvrait large et on mettait la tête dedans et les mains dedans. Et on est passé à une chirurgie de petite incision. Donc, on a réduit la taille des incisions de façon à améliorer, évidemment, le suivi post-opératoire du patient en réduisant les risques d'infection, notamment. La chirurgie, en passant dans ce mode, qui est la chirurgie laparoscopique, a totalement changé de forme, puisque pour opérer, les chirurgies ont dû utiliser des petits trous, des trocades qui sont des tunnels passés par des petits trous. Et on est du coup arrivé à une chirurgie où on regardait non plus dans le patient, mais sur un écran, la caméra, elle, était placée dans le patient. Aujourd'hui, depuis le début de ce nouveau siècle, on a la robotisation qui est arrivée progressivement. Alors, vous voyez qu'il y a un retard par rapport à l'automobile, qui est assez net, même si le retard a l'air de se réduire progressivement. Il y a un retard qui est réel. Alors, on peut peut-être s'inspirer du coup de l'évolution de l'automobile pour voir ce que pourrait être le futur de la chirurgie. Si on regarde l'évolution de l'automobile aujourd'hui, on a deux concepts qui peuvent être affichés ici, qui montrent bien l'évolution de l'automobile. Il y a d'abord la personnalification de l'automobile. Vous avez remarqué tous la DS3. Aujourd'hui, on peut avoir sa DS3, même si elle est montée sur chaîne. Vous aurez une voiture avec vos couleurs, votre format, et elle va être personnalisée à l'extrême. Là, vous avez l'extrême de la personnalification, puisque les bords de la voiture sont des écrans. Et vous pouvez changer l'image avec votre iPhone, en envoyant cette image directement sur la voiture. À côté, vous avez un autre mode qui est l'automatisation. Et là, on parle d'une voiture sans pilote, entre guillemets. Je mets sans pilote, parce qu'en fait, vous êtes derrière le volant, mais ce n'est pas vous qui conduisez. Et ça, c'est un concept qui n'est aujourd'hui plus un concept. En fait, vous le savez peut-être, mais Toyota, en partenariat avec Google, a développé une voiture que tout le monde appelle la Google Car, qui aujourd'hui est autorisée dans trois États américains, et dont voici une vidéo qui va vous illustrer cette évolution qui est en marche. Donc là, la voiture conduit toute seule. On pourrait penser qu'il y a un pilote derrière, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez au-dessus, il y a un système de radar 3D qui permet de contrôler l'environnement. Elle peut rouler dans le trachette. Elle peut rouler dans le trachette. Là, ça fait peur, hein ? Les caméras sont infrarouges, donc il arrive à voir la nuit. Donc la Lombard Street qui est très connue. Là, vous voyez, la meilleure voiture de la DARPA, ce qu'elle arrivait à faire, c'était Diorpa. Alors, écoutez bien ce qu'il y a. Vous avez bien compris, aujourd'hui, la première cause de mortalité chez les jeunes aux États-Unis, ce sont des accidents de voiture qui sont dues à des erreurs humaines et pas à des erreurs mécaniques et que ces erreurs pourraient être corrigées par des machines. C'est son message principal. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est son message principal. On le comprend bien. Je pense qu'on pourrait appliquer le même message à la chirurgie. Et pour vous le montrer, on va simplement prendre le nombre d'erreurs évitables, graves, annuelles qu'il y a en France, uniquement en France, en chirurgie. On est l'un des meilleurs pays en chirurgie. Et regardez le nombre d'erreurs graves, évitables par an. On a une erreur grave pour 109 actes opératoires aujourd'hui en France. Si on regarde, ça fait 55 000 erreurs graves évitables par an, ce qui représente 150 erreurs graves évitables tous les jours. Et pour être concret, une toutes les 10 minutes. C'est-à-dire, depuis le début de ma présentation, il y a déjà eu une erreur grave en France qui s'est produite. Si je compare ça avec l'aéronautique, on a une erreur grave pour 109 actes chirurgicales, alors qu'on a un accident majeur pour 1,6 million de vols en aéronautique. Et là, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'utiliser, comme pour l'automobile, comme pour l'aéronautique, des systèmes informatisés et automatisés ? La réponse semble assez évidente. C'est bien sûr que oui, il faut le faire et il faut le développer. Ceci dit, pour le faire, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a quand même des différences notables entre ce que l'on a dans une voiture, notamment pour la Google Car, et ce qu'on a en chirurgie. En fait, c'est ce qu'on pourrait penser, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Si je prends ma Google Car, la première chose qu'elle a pour pouvoir rouler de façon automatique, elle a une carte. Ça semble évident. Il y a aussi un système de vision par réalité augmentée qui va permettre de voir où la voiture va vous conduire. elle va vous afficher sur le pare-brise des informations supplémentaires. Vous avez également un système d'acquisition 3D temps réel, que vous avez vu tout à l'heure, qui va permettre de capter son environnement. Et à ce système d'environnement 3D temps réel sont ajoutés d'autres capteurs, caméras ou ultrasons, qui vont permettre de calculer l'environnement immédiat. Et puis évidemment, il y a le système robotisé pour contrôler notamment le volant et un certain nombre d'équipements dans la voiture. Maintenant, si on regarde la salle de chirurgie de demain, celle qu'on est en train de construire au sein de l'IHU de Strasbourg, c'est une salle nouvelle en un élément principal qui est l'imageur en plein centre de cette salle qui, pour le reste, est assez classique. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette salle de chirurgie de demain ? On trouve d'abord la carte 3D du patient, modélisation 3D préopératoire, qui va nous permettre de savoir où on va aller. On va trouver également la partie réalité augmentée. Et on va trouver des capteurs qui vont nous permettre de suivre les mouvements du chirurgien et les mouvements du patient. On va, grâce à l'imageur 3D, avoir ce Real Time Through the Acquisition, donc l'acquisition 3D temps réel, que l'on a dans la Google Car et qui fait d'ailleurs la différence entre une Google Car standard et les voitures que vous connaissez peut-être comme des voitures haut de gamme. Je vais citer une marque comme BMW, par exemple, qui a aujourd'hui à sa disposition également des capteurs devant, derrière et qui pourraient être très comparables à l'exception de ces systèmes 3D temps réel. Eh bien, nous, notre salle de demain, c'est la même chose, c'est une salle identique, sauf qu'on rajoute en plus ce capteur 3D temps réel qui va permettre d'avoir des informations supplémentaires. Évidemment, il faut également un robot. Et là, vous savez qu'à Strasbourg, on a l'une des meilleures équipes au monde avec l'équipe de Michel de Matelin qui réalise des systèmes robotisés pour le médical. Voilà cette salle de chirurgie de demain. Et vous voyez que finalement, il y a beaucoup d'analogies avec la Google Car et donc avec cette vision de l'automatisation que l'on peut avoir aujourd'hui. Les différences, elles sont quand même importantes. Si on prend la Terre, pour faire une carte de la Terre, j'ai une Terre à faire. Une seule Terre. Elle est peut-être grande, mais il n'y en a qu'une. Et une fois que je l'ai faite, c'est bon. À côté de ça, on a actuellement à peu près 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Et donc, il me faut une carte par être humain. Enfin, ça, c'est une différence notable. Deuxième différence, pour faire la carte de ma planète, j'utilise des satellites. Ça coûte cher, il faut les envoyer dans l'espace. Pour faire la carte de mon patient, je vais utiliser un autre système qui est l'IRM ou le scanner qui va me permettre d'avoir une cartographie 3D. Ça coûte cher aussi. Moins cher qu'un satellite, mais en cumulé, finalement, c'est au-dessus du prix d'un satellite. Alors, évidemment, on a une différence d'équipement, mais on peut quand même arriver à un résultat à la condition de bien utiliser le système. Alors, à nouveau, je vais comparer. La vue satellite, vous voyez, c'est ça, c'est une photo. Et on va avoir une série de photos les unes à côté des autres. Si je prends mon patient, j'ai également ma vue satellite du patient. C'est ici un scanner d'un patient. Et vous voyez, je vais pouvoir avoir une série de vues, pas satellites, puisque là, c'est en coupe, de mon patient. Donc, on peut dire qu'il y a déjà une première comparaison possible entre cette vue satellite et cette vue d'image. Ensuite, si je regarde comment on regarde les vues satellites, il y a une première façon de la voir. C'est ce que vous connaissez peut-être avec Google Earth. On peut voir en 3D la surface. Pourquoi ? Parce que comme j'ai plusieurs vues, plusieurs angles de vue, on a une information stéréoscopique et on va donc pouvoir reconstruire une altitude. Et cette altitude me permet d'afficher mon image qui était à plat en une image 3D. Ceci dit, vous remarquez ici qu'on ne sait absolument pas le nom de cette ville. On n'a pas le nom des rues. D'ailleurs, on n'a même pas les rues. Votre cerveau est capable de voir ici une route. Il est capable de voir un certain nombre d'éléments. Mais l'ordinateur ne vous le dit pas. Il ne fait qu'afficher l'image en 3D. C'est tout. Eh bien, en imagerie médicale, c'est la même chose. On peut afficher cette image en 3D. On appelle ça le rendu volumique direct. Dans cette image, vous reconnaissez peut-être des structures. mais en aucun cas, l'ordinateur n'a détecté les structures. C'est votre cerveau qui va faire cette analyse. Alors, on peut jouer sur des niveaux de transparence et des couleurs pour avoir l'impression que l'ordinateur va voir réellement des structures. Donc là, je mets en rendu muscle et là, je vais me mettre en rendu foie. Donc, vous voyez, on voit apparaître peut-être un peu mieux un certain nombre de structures. Les vaisseaux, les reins derrière ici et le foie ici. On voit les os. mais ceci dit, pour l'instant, l'ordinateur ne sait absolument pas ce qu'il vous affiche. Il ne fait qu'afficher une image. On est exactement dans le même cas que tout à l'heure avec cette image satellite vue en 3D. Alors, pour aller plus loin, il faut faire évidemment une carte. Et la carte consiste à extraire dans l'image satellite les informations utiles. On va dire ça, c'est une route. Je vais détecter la route automatiquement ou pas et je vais nommer cette route. Dans le cas du patient, on doit faire la même chose. On doit détecter les organes et les nommer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'image médicale. Ça va nous donner le résultat suivant. Vous voyez ici l'image initiale et on va basculer avec la segmentation. Vous voyez, dans une image colorée, c'est la carte de notre patient. Cette image colorée, chaque couleur correspond évidemment à une structure anatomique. Ici, le foie en rouge-orange. Vous avez ici en bleu clair la veine cave et les veines hépatiques à l'intérieur du foie. En vert, une tumeur. En bleu marine, la veine porte. Bref, un ensemble de structures anatomiques présentes dans le patient. Vous voyez déjà, on vient de basculer d'une vue 2D ou 3D sans information à une vue dans laquelle on a une cartographie de notre patient. Et à partir de là, on va pouvoir afficher la cartographie sur la vue 3D et ça va nous permettre, dans le cas de notre image du patient, soit d'afficher directement des modèles extraits de ma carte. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est le patient que l'on a vu tout à l'heure. Soit de superposer dans la vue initiale que vous avez vue tout à l'heure, texturée, dont je vais revenir dans le mode. Et je vais ajouter là, dans cette vue, le modèle 3D de mon patient. Donc vous voyez, on va pouvoir ajouter des informations dans la vue initiale et compléter l'information qui n'était pas suffisante pour comprendre par une information utile. L'énorme avantage, c'est que cette fois-ci, vous pouvez le constater, j'ai l'ensemble des structures anatomiques qui sont présentes ici. Je peux les afficher, je peux gérer leur transparence. Par exemple, ici, le foie est mis en transparence. Là, je peux retirer la transparence. intérêt de ce système, eh bien, prenons l'exemple de ce patient. Il a, ce patient, une pathologie assez grave qui a un cholangiocarcinome, une tumeur au niveau du réseau biliaire qui est dans le foie. Et ce patient, eh bien, il a un problème secondaire qui n'est pas de sa faute. Il a une variation anatomique. Pourquoi c'est un problème ? Tout simplement parce que, du fait de cette variation, le chirurgien peut se tromper et dans le cas présent, s'est trompé, ainsi que le radiologue, dans l'analyse de la pathologie et de la localisation de cette pathologie. Je vais retirer des structures, ici, pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Là, je retire des structures. Et vous voyez ici, on a un réseau vasculaire qui est le réseau porte qui est à l'intérieur du foie. Je vais remettre le foie en transparence pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, vous voyez ici, le réseau porte qui est la veine qui rentre dans le foie. j'ai ma veine porte gauche, ma veine porte droite. c'est classique. Par contre, là, ce qui se passe, c'est qu'à cet endroit-là, normalement, j'ai un gros vaisseau qui vient et qui m'alimente toute cette zone. Et puis là, il n'y a pas ce vaisseau. Alors, pourquoi c'est grave ? Parce qu'il n'y a pas ce vaisseau, de l'autre côté, au niveau de la sortie veineuse du foie, le réseau hépatique qui est ici, eh bien, normalement, j'ai un autre vaisseau ici, au milieu, qui n'est pas non plus présent. Résultat des courses, les repères du chirurgien sont perdus. Et dans le cas présent, le chirurgien, comme le radiologue, pensait que la tumeur était à gauche, pardon, à droite. Alors qu'en réalité, cette tumeur, on va le voir ici, en zoomant, elle est à droite. Pardon, j'y suis arrivé, elle est à gauche. Donc, le chirurgien pensait que la tumeur était à droite, alors qu'en réalité, elle est à gauche. Comment je peux le voir ? Eh bien, tout simplement, là, au nouveau, en zoomant, en voyant la tumeur dans le réseau biliaire ou en retirant les structures et en regardant au niveau vasculaire et on voit bien que la tumeur longe la veine porte gauche de ce patient. Donc, c'est très facile à voir comme ça. C'est facile à voir comme ça sans ce système, vous ne pouvez pas le voir facilement. Alors, ça change tout au niveau de l'acte opératoire parce que ce qui était planifié chez ce patient, c'était une embolisation, c'est-à-dire on allait boucher cette veine porte droite qui était censée être la partie tumorale du foie et ensuite, on allait couper le foie droit. Donc, on enlevait la seule partie qui était saine. Vous comprenez l'intérêt que peut représenter d'avoir une modélisation 3D chez un patient. En fait, on a fait une étude avec une équipe de chirurgie de Bruxelles et on a montré sur cette étude qu'on avait un très grand nombre de cas qu'on pouvait améliorer puisque 20% des patients initialement non opérables ont pu être opérés en résection R0, c'est-à-dire curative. après l'opération, ils étaient soignés alors qu'initialement, sans le logiciel, ils n'auraient pas dû être opérés parce que théoriquement, ils ne pouvaient pas être opérés. Ça veut dire quoi concrètement ? Un patient qui n'est pas opéré, il a un taux de survie à 5 ans pour un cancer du foie de 5%. Alors qu'un patient qui a une résection R0 curative, donc le retrait du foie malade, lui, il a un taux de survie à 5 ans de 90%. 20% des patients de la base qui n'étaient pas opérables avec un taux de survie donc à 55% sont passés à opérables avec curatif donc avec un taux de survie très large. Vous voyez l'intérêt que ça peut représenter. Maintenant, si on regarde ici les images, vous voyez qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, on peut le faire pour autre chose que le foie. Le foie, c'était l'objectif du projet Passeport mais on l'a évidemment étendu à d'autres régions et on peut aujourd'hui le faire pour n'importe quelle région du corps humain. Et le travail actuel, c'est d'offrir ce service en ligne à toutes les équipes de chirurgie qui le souhaiteraient avoir. Pendant le projet Passeport, on a mis en place ce mécanisme avec plusieurs hôpitaux partenaires du projet et ils ont pu donc bénéficier de cette modélisation. On me demande souvent quel est le coût d'un tel service parce qu'on pense souvent que les nouvelles technologies ça coûte cher. Sachez que dans le cas présent de ce modèle économique, le coût d'une reconstruction 3D tel que je vous l'ai montré, c'est 200 euros pour chaque cas clinique. Et si on fait un suivi tumorale qu'on va voir un peu plus tard, c'est que 100 euros. Si maintenant, vous comparez ça au coût d'une chimiothérapie qui aurait été la solution parallèle, une coût de chimiothérapie va varier entre 20 000 et 30 000, 40 000 euros suivant la durée évidemment de survie du patient. Donc vous voyez bien l'intérêt que ça représente puisque l'acte opératoire va soigner le patient alors que la chimiothérapie ne l'aurait certainement pas soigné dans la durée, que la chimiothérapie coûte énormément plus cher que le petit surcoût de 200 euros qui est inférieur, sachez-le, au prix d'un instrument jetable utilisé pendant l'opération. Donc on a ici un vrai bénéfice par la réalité virtuelle pour un surcoût dérisoire. Et ça, c'est l'avantage de ces nouvelles technologies. Maintenant, il faut que ça soit utilisable. Je vous ai montré un logiciel sur ma machine pour vous montrer en 3D le patient. Il en existe d'autres. On a voulu simplifier le système pour permettre aux chirurgiens d'accéder plus facilement à cette reconstruction. Utiliser une souris, on peut le faire si on a un peu l'habitude. Mais si vous voulez en plus passer l'information au patient, ça va devenir un peu compliqué. Il va falloir qu'il ait l'ordinateur qu'il faut. Il faudra un ordinateur un peu puissant, graphique. Alors, on a trouvé une solution. On a développé une solution sur tablette et sur téléphone. Et donc, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez télécharger gratuitement, je précise, parce que tous les logiciels que je vous montre sont gratuits. Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel Visible Passion, soit sur Android, soit sur iPhone ou iTab, donc sur iOS, c'est-à-dire l'Apple Store. C'est gratuit. Et vous avez actuellement 34 cas cliniques que vous pouvez visualiser en trois dimensions. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vais vous le montrer sur ma tablette. Je vais connecter ma tablette sur le système de projection, comme ça, vous pourrez le voir également. Et vous allez voir que c'est de façon assez surprenante, très fluide pour une tablette, entre guillemets. Donc voilà ma tablette. Et vous voyez ici, je peux tourner, zoomer, avec deux doigts on zoom, c'est assez facile à utiliser. On clique pour retirer, donc on clique, en fait on appuie sur l'organe pour le retirer. Si on double clique, c'est-à-dire si on tape deux fois, il nous donne le nom de l'organe. Et donc l'avantage que ça représente, et bien simplement, on va pouvoir montrer au patient sa pathologie, son anatomie, et lui expliquer ce qu'on va faire. Et le patient va comprendre parce que là, c'est beaucoup plus facile évidemment à comprendre une image comme ça que les images en niveau de gris que je vous ai montrées au début. Donc la communication entre le médecin et son patient va être augmentée. Le patient va être acteur de sa thérapie, il va comprendre ce qu'on va lui proposer, il va pouvoir aussi prendre des décisions si plusieurs chirurgiens lui proposent différents types de thérapies puisque cette image, une fois qu'il l'a, il peut l'envoyer à un deuxième expert pour un avis secondaire. Donc vous voyez, le bénéfice pour le patient est vraiment très important. Et le bénéfice pour le chirurgien, c'est qu'aussi lui-même, il va pouvoir accéder plus facilement à ce type de données quel qu'il soit son endroit puisqu'en plus c'est téléchargé par Internet. Ça c'était la visualisation. Maintenant on peut aller un cran plus loin parce que si on compare toujours avec l'automobile, eh bien lorsqu'on veut faire un voyage en automobile, lorsqu'on planifie un voyage, y compris pourquoi pas avec la Google Car demain, la première chose qu'on regarde notamment si on veut aller se promener en montagne, c'est la météo. C'est important parce que évidemment vous n'allez pas être habillé de la même façon s'il fait beau ou s'il pleut. Cette évolution du temps ou des nuages ici, nous on l'a aussi en médecine, c'est l'évolution des tumeurs. Et cette évolution des tumeurs, les tumeurs c'est nos petits nuages à nous qui nous embêtent et qu'on voudrait enlever. Ces nuages, aujourd'hui, partout dans le monde, pour les évaluer, on utilise une méthode qui s'appelle le RECIST. C'est une norme internationale qui est franchement ridicule. Elle a été un peu imposée, soyons clairs, par les Etats-Unis et la méthode consiste tout simplement à mesurer une dimension sur les coupes. Et sur une seule coupe, je précise. C'est-à-dire que quand vous voyez une tumeur, comme ici, vous allez prendre la plus grande dimension de cette tumeur. Elle va être enregistrée et puis le mois d'après, vous allez prendre à nouveau la plus grande dimension de la même tumeur qui aura grossi ou diminué. Le problème, c'est qu'une tumeur, ce n'est pas en 2D et ce n'est pas une coupe. C'est en 3 dimensions. Et donc, évaluer l'évolution d'un volume tumoral en prenant une seule dimension reviendrait à dire que toutes les tumeurs sont sphériques, ce qui est totalement faux. Alors, regardez ce que cela implique. Voici un patient qui est suivi dans le temps pour une chimiothérapie sur des tumeurs de foie parce qu'on ne peut pas l'opérer, il y a trop de tumeurs au début. Chimiothérapie. Que dit le radiologue après 3 mois de thérapie ? Il nous dit diminution du volume tumoral. Et ensuite, après un nouveau 3 mois de thérapie, c'est-à-dire que la chimiothérapie fonctionne, donc je continue ma chimiothérapie. Et là, il nous dit augmentation du volume tumoral. Alors, si on regarde les chiffres réels quand on a une reconstruction 3D et donc un suivi 4D puisque 3D plus le temps, ça nous donne du 4D, eh bien, on se rend compte que lorsqu'il nous a dit que les tumeurs diminuaient, en réalité, seule la tumeur 1 avait diminué, toutes les autres tumeurs ont grossi et on a même eu l'apparition de deux nouvelles tumeurs. Alors déjà, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et puis ensuite, quand il nous a dit que les tumeurs avaient grossi, en réalité, le volume global a diminué de plus de 30% et toutes les tumeurs ont diminué à l'exception de la tumeur 2 et 5. Il y a une tumeur qui s'est stabilisée. Bref, toutes les tumeurs ont répondu au traitement à l'exception de la tumeur 2 et 5. Et là, vous voyez les limites du réciste. Parce que sur ce patient, le radiologue avait mesuré la tumeur 1 entre le temps 1 et 2 et la tumeur 1 entre le temps 2 et 3. Et la dimension qu'il avait mesurée était à peu près la même. Alors, il a pris une deuxième tumeur et là, il a pris la tumeur 2 et il a vu qu'elle augmentait. Évidemment, ça ne suffit pas pour voir l'efficacité ou non de la thérapie sur l'ensemble des tumeurs. L'avantage d'une modélisation précise, je rappelle que ça, c'est 100 euros, ce n'est pas très cher, c'est qu'on va améliorer la thérapie, régler la thérapie sur ce patient concrètement. Comme on a vu que les tumeurs 2 et 5 ne répondaient pas au traitement et que toutes les autres répondaient au traitement, on a fait une thermoablation par radiofréquence. C'est-à-dire qu'on a brûlé les tumeurs sans les découper, sans retirer du foie. On a planté une aiguille dedans qui les a brûlées de l'intérieur. Et on a continué la thérapie. Ce que vous vous rendez compte avec cette image et cet exemple, c'est que si les chimiothérapies aujourd'hui ne sont pas forcément très efficaces et si le taux de survie est si faible, c'est peut-être parce que la méthode d'évaluation du suivi tumorale est trop approximative pour permettre une efficacité dans la thérapie et dans le choix thérapeutique. Il est essentiel d'utiliser là encore la réalité virtuelle avec les modélisations 4D des tumeurs. Pour y arriver, il faut être capable de mettre en recalage les images. Ce qu'on a fait dans nos développements, c'est qu'on a amélioré les techniques habituelles. Par rapport à ce qui se faisait avant, ici, on a une méthode classique. On avait 6 mm de précision avec la méthode classique. Notre méthode aujourd'hui est inférieure à 2 mm d'erreur. Si on prend le rein, c'est encore mieux puisqu'on est descendu et on a amélioré dans un rapport de 10 la précision du recalage pour les deux reins. et on a au niveau de la rate des chiffres comparables. Première étape quand on veut planifier un voyage, regarder l'évolution du temps, l'évolution des tumeurs dans le cas présent. Maintenant, la deuxième étape, on choisit une thérapie. Si on prend la thérapie chirurgicale, l'objectif, c'est de choisir où est-ce qu'on va passer pour placer des instruments et comment on va atteindre notamment les pathologies. Et là, on peut comparer ça au trajet qui est calculé notamment par nos GPS aujourd'hui. Ces trajets, on va les calculer sur le modèle 3D. Donc là, je vais vous prendre un second exemple avec notre logiciel de planification. C'est un patient qui a été opéré cet été. C'était une première mondiale en l'occurrence pour la partie réalité augmentée qu'on verra un peu plus tard. Et ce patient, vous voyez, il est dans cette position avant l'opération lorsqu'il fait son scanner. La première chose qu'on fait quand on fait une chirurgie laparoscopique, c'est qu'on va gonfler l'abdomen de gaz. Ça nous donne quoi concrètement ? Eh bien, ça nous donne ça. Et vous voyez là, une première étape, je simule ce qu'on appelle le pneumopéritoine, c'est-à-dire le gonflement de l'abdomen par du gaz. Deuxième étape, je vais placer des outils chirurgicaux pour choisir le meilleur placement de mes outils. Et donc là, vous voyez, je prends ma caméra virtuelle et je vais pouvoir la placer dans mon patient. Et dans ma vue ici, je vais avoir une vue de ma caméra, vous voyez, quand je la bouge, j'ai la vue qu'aurait ma caméra si elle était placée au même endroit. Et donc là, je vais pouvoir choisir la position de mon instrument et des autres instruments que je pourrais placer un à un, de façon optimale puisque là, c'est propre à chaque patient. Ça va dépendre de l'anatomie de ce patient et mon placement sera donc patient spécifique. Ça, c'est une première possibilité offerte par ce système. Deuxième possibilité, eh bien, on va pouvoir décider, visualiser également, la découpe que l'on va vouloir réaliser sur l'organe. Ici, donc, j'ai un foie. Vous remarquez ici qu'en vert, une tumeur. Je vais la mettre en transparence pour ce qui est du foie. Vous voyez, cette tumeur en vert et mon objectif, eh bien, c'est de découper donc cette tumeur. Je vais ici ajouter mes plans de coupe. Je sélectionne les structures d'intérêt, donc les structures internes au foie. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, je vais tout simplement placer des plans de coupe. On met trois points et vous voyez ici en bleu la partie qui va être coupée. Je peux mettre comme ça plusieurs plans de coupe. Alors, je vais faire ça un peu vite. on prend peut-être un peu plus de temps en pratique pour optimiser notre découpe, mais c'est simplement pour montrer comment ça marche. Vous voyez aussi d'ailleurs que c'est assez rapide. Je vais verser mes deux points là. Voilà. Je vais remettre un plutôt comme ça, ce sera mieux. Et maintenant, je vais tout simplement demander au logiciel de découper ce que je viens de pré-découper. Donc, il me fait ma découpe. C'est fini. Alors, comme je le dis toujours, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que c'est beaucoup plus rapide et en plus, ça ne saine pas. Donc, c'est l'avantage par rapport à la chirurgie réelle. Donc, vous voyez ici, j'ai le morceau de foie que je vais couper sur mon patient avant même de le couper. Et ce qui est important ici dans ce cas présent, c'est de visualiser, donc je vais retirer la partie réséquée, c'est de visualiser quels sont les vaisseaux finalement que je vais devoir suturer pour éviter le saignement. Donc là, je les vois. On peut les voir un peu mieux si je mets en opaque, ce sera mieux. Vous voyez ici tous les vaisseaux que je vais rencontrer pendant mon intervention. Et ça, je le sais, à l'avance. Je peux donc mesurer ou calculer combien de clips chirurgicaux je vais utiliser. Et donc, on peut tout à fait préparer l'acte de A à Z en virtuel. Voilà notre plan de vol. Et donc après, théoriquement, on peut opérer. Alors, je dis théoriquement parce qu'entre l'opération et cette planification, on pourrait rajouter une autre étape qui est une étape, on va dire, d'entraînement. Alors, avant d'aller faire cette étape d'entraînement, la partie planification, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été validé. On a fait deux validations la première, ça a été de démontrer que notre modélisation 3D du patient était correcte. Ça a été fait sur 43 patients dans l'hôpital de Montréal, sans qu'on intervienne d'ailleurs. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le modèle virtuel et ce qui est mesuré par une méthode manuelle qui prend beaucoup de temps, évidemment, fait par un radiologue à la main. Donc, coupe par coupe, il a dessiné le contour du foie et on a comparé le volume à ça. Et ensuite, on a comparé avec le volume du patient pendant l'opération. Et la deuxième validation, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. 17 patients qui étaient non opérables sur 48. Sur ces 17 patients, 27, enfin, donc 27% des cas initiaux, mais 76% donc des 17 patients ont été opérés. Et sur ces 13 patients, 10 ont eu une opération curative, c'est-à-dire dès le premier geste, le patient était guéri. Pour les trois autres, sachez qu'on attend simplement le délai nécessaire pour prouver que c'est curatif. Donc, je disais tout à l'heure, après la planification, on peut aussi, entre la planification et l'acte, faire autre chose qui est l'entraînement. Et l'entraînement, c'est différent de la planification. Un GPS, concrètement, c'est la planification. Ce n'est pas pareil qu'un simulateur. Le simulateur, on vous met derrière le volant. Le GPS vous a simplement dit par où passer. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de prendre le volant et de faire cette route ? Ça, c'est la simulation qui va le dire. Et pour cela, on a développé des simulateurs et on développe encore aujourd'hui des simulateurs que l'on appelle patients spécifiques, c'est-à-dire dans lesquels on va insérer le modèle 3D de tout à l'heure. Mais vous voyez la différence, c'est que mon modèle tout à l'heure, il était figé, alors que là, je lui donne une vie virtuelle. Alors, pour y arriver, on utilise un moteur qui s'appelle SOFA, qui est un moteur open source qui est développé par l'INRIA, notamment. Et ce moteur open source nous permet d'ajouter à notre autre open source qui est le framework que l'on a développé nous, qui s'appelle FW4SPL. Et ce framework combiné nous permet d'avoir, vous voyez, ce patient en 3 dimensions, le patient qu'on a reconstruit dans la simulation. Ensuite, on peut développer des simulateurs comme vous allez le voir avec retour d'effort, c'est-à-dire que lorsque les élèves vont apprendre, ils vont sentir au bout de leurs outils les organes. Alors, on a reçu hier d'ailleurs la dernière version du simulateur puisqu'en fait, pour information, ce que vous voyez là, en fait, à la base, c'était un projet de l'IRCAD dans mon équipe et on a créé une start-up qui s'appelle Digital Trainer qui est à Strasbourg qui aujourd'hui compte 6 employés. Elle est assez jeune comme start-up. 6 employés, c'est le double il y a 2 ans, donc c'est bien. On espère évidemment que ça sera un peu plus plus tard. Et vous voyez donc le principe, c'est de développer des simulateurs pour chaque patient avec des gestes qui peuvent être plus ou moins compliqués. Vous avez ici, par exemple, la simulation d'enseignement. Donc, vous voyez que ça peut être assez réaliste. L'avantage, c'est qu'on va apprendre à faire tous les gestes élémentaires un à un sans avoir la pression du bloc quand vous êtes sur un vrai patient. Et pour le vrai patient, l'avantage, c'est qu'au lieu qu'on apprenne sur lui, on va apprendre sur un modèle virtuel. Ça a l'air de rien, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est logique, la médecine est basée sur l'internat et l'internat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les internes vont apprendre à opérer sur de vrais patients. Mais ils apprennent donc sur les patients et pas sur des modèles. Là, on va pouvoir apprendre sur la copie virtuelle du patient. Je pense que c'est quand même un bénéfice pour le patient interne. On peut faire à peu près toutes les choses qu'on peut imaginer dans une simulation. Là, vous avez un exemple de suture. Donc, on passe une aiguille ici pour vous montrer le réalisme aussi visuel et physique. Donc, à chaque fois, je vous rappelle, il y a du retour d'effort. Donc, on a l'impression vraiment de prendre les objets dans les mains. Et là, vous avez un exemple de navigation virtuelle patient spécifique. Donc, avant une intervention, une navigation virtuelle. L'avantage, c'est qu'on peut se tromper. Donc là, par exemple, on va aller dans les bronches alors qu'on voulait aller dans l'osophage. L'intérêt d'un simulateur pour l'apprentissage, c'est qu'il permette de se tromper. Ce n'est pas pareil qu'une vidéo où on ne fait que regarder. Ce n'est pas pareil non plus qu'un système guidé. Il en existe. On vous demande est-ce que vous allez à droite ou à gauche. Là, on fait le geste. Et donc, si on fait un ingeste, il faut pouvoir se tromper et avoir les conséquences de son erreur. C'est très important. Et donc là, à nouveau, vous voyez ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ici, c'est le seul simulateur aujourd'hui au monde qui permet d'insérer le modèle 3D, par exemple, de l'osophage et de l'estomac, comme on le voit là, avec une simulation des déformations liées à la respiration du patient. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, l'estomac bouge dans tous les sens. C'est évidemment compliqué d'atteindre une cible quand on a ces mouvements. Mais ça, c'est la réalité d'un acte. Avant-dernier élément, la réalité augmentée. On a vu la planification, la simulation. Maintenant, on veut opérer le patient et on veut passer au vrai patient. La réalité augmentée dans les voitures, vous l'avez peut-être vu maintenant, ça apparaît de plus en plus. C'est les systèmes de projection sur le pare-brise qui vont vous donner des informations supplémentaires. Sachez qu'à Taïwan, quand vous prenez un taxi, ils ont tous ça. C'est des petits modules qui s'achètent, qui sont reliés d'ailleurs au GPS et ils projettent sur votre pare-brise. Vous mettez un petit autocollant sur le pare-brise qui est transparent et ça va vous permettre de voir ça sur votre voiture. Ça ne coûte en plus pas très cher. Le système de rate augmentée aujourd'hui, c'est presque la routine dans certains pays. Ça va le devenir dans les autres et ça ne coûte vraiment pas cher. Le principe, j'affiche des informations utiles ici au conducteur pour pouvoir le guider. Dans la chirurgie, c'est la même chose. On a ici un acte sur ce qu'on appelle une surrénale. C'est une glande qui est au-dessus du rein. Et vous voyez que la réalité augmentée, ce que ça fait, c'est que ça m'affiche sur ma vue opératoire le modèle virtuel du patient. L'avantage, il est évident. Le chirurgien voit les vaisseaux avant même de les voir en vrai. En fait, il voit en transparence virtuelle où sont situés les vaisseaux, ce qui va lui permettre d'aller précisément autour des vaisseaux sans risque, évidemment, d'hémorragie. On le voit bien ici, cette précision qui est obtenue. Le système que vous voyez, il est interactif, ce n'est pas encore tout automatique dans cette situation-là et vous allez voir les évolutions vers l'automatique. Notre exemple ici pour un foie, vous voyez ici, avec... Donc ça, c'est un exemple tiré du projet passeport parce que c'est là où on avait fait les premières sur le foie. Maintenant, si on veut aller vers l'automatique, il faut des choses en plus. Il faut être capable d'analyser des données en temps réel en rajoutant notamment des capteurs ou en analysant les caméras qui sont embarquées notamment ici dans la voiture. Les capteurs, dans notre cas, eh bien, ils vont être, par exemple, utiles pour savoir où sont placés les outils chirurgicaux à l'intérieur du patient, notamment quand ils sont flexibles. C'est le cas ici. Vous voyez ici, on a un endoscope. On rentre l'endoscope à l'intérieur du patient et on voit en temps réel la position de l'endoscope. C'est une sorte de GPS interne qui marche grâce à un système électromagnétique. C'est assez simple comme technologie. Et grâce au capteur électromagnétique, on est capable de reproduire en temps réel la position et la forme de l'endoscope flexible. Autre type de technique pour suivre les déformations, c'est une analyse vidéo en utilisant des techniques dites de lumière structurée. La lumière structurée, vous la connaissez peut-être, c'est ce qui est utilisé sur la Kinect, sauf qu'on ne la voit pas parce qu'elle est proche de l'infrarouge. Là, on la voit parce qu'on l'affiche volontairement. On pourrait également la mettre en proche de l'infrarouge. Et grâce à ça, on est capable, vous voyez ici, de fournir en temps réel la position et la forme des organes à l'intérieur du corps sans ouvrir le patient. Donc là, on voit le foie qui est en train de bouger grâce à la respiration du patient, c'est contrôlé par la respiration du patient, c'est-à-dire que la position qu'il vous donne dépend évidemment de la respiration du patient. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche même si le patient n'est pas en anesthésie générale, c'est-à-dire qu'un patient qui va respirer librement, comme on analyse en temps réel la vraie forme de la peau, on va être capable de fournir la position interne. Précision sur le foie, 2 mm, sur les reins, 1,3 mm. Maintenant, à l'intérieur du patient, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des structures internes qui sont complexes, par exemple ici, vous voyez un intestin. Et les méthodes qui essayaient de faire ça jusqu'à présent, vous voyez le principe, c'était de détecter des points à la surface des organes et de les suivre dans le temps. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais beaucoup de points. Et vous voyez ici la méthode qu'on a développée à l'IRCAD où on n'a pas quelques points, mais on a un très, très grand, un grand nombre de points. Et ce que vous voyez là, c'est qu'une analyse d'image. C'est-à-dire qu'en temps réel, l'ordinateur va analyser les changements dans la texture et va recaler les points. Ça permet de faire quoi ? Eh bien, ça permet de faire ce que vous voyez ici, un recalage automatique cette fois-ci et un suivi automatique des mouvements avec aucun système externe de suivi. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je n'ai pas accroché quoi que ce soit à ma caméra pour voir où est positionnée ma caméra. Je ne fais qu'analyser l'image. Alors, vous voyez ici le résultat. Quand je bouge ma caméra, je vois bouger mon modèle en même temps. Et surtout, ce qui est intéressant, quand je vais faire un zoom optique, en théorie, si on utilise des systèmes standards, il faudra avoir un calibrage pour toutes les positions de zoom. Eh bien là, je n'ai pas besoin puisque c'est une mise à l'échelle, simplement. Donc, quand on va zoomer, vous voyez ici, on zoom avec le zoom optique. Eh bien, ça fonctionne quand même. Voilà une évolution importante de cette réalité augmentée que, comme vous pouvez le constater, devient automatique. Il reste un problème, c'est qu'il faut que ça se déforme aussi en temps réel. Et ça, c'est compliqué. On l'a vu tout à l'heure avec la respiration. Il faut rajouter des capteurs supplémentaires. Dans le cas de la Google Car, vous voyez qu'entre ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh bien, il me manque un élément. Il me manque l'imageur 3D temps réel. Et cet imageur 3D, c'est l'avenir avec ce que va proposer l'IHU. Alors, pour y arriver, on va pouvoir aussi combiner ça avec la robotique. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Vous avez ici deux exemples concrets. Le premier, c'est sur une suture automatique. Vous voyez qu'on clique avec la souris sur le point d'entrée. En réalité augmentée, le logiciel nous montre où va sortir l'aiguille. potentiellement, vous choisissez un des points. Et là, ce que vous voyez, c'est une simulation faite par l'ordinateur pour calculer la meilleure trajectoire du robot qui va passer l'aiguille du point A au point B. Et ensuite, eh bien, le robot applique le mouvement. Donc là, on est un peu dans la Google Car. On n'opère pas. On a simplement choisi où je partais et où j'arrivais, ce qu'on fait avec la Google Car. Et ensuite, on laisse le robot réaliser le passage de l'aiguille pour nous. Évidemment, c'est un petit geste que je viens de vous montrer. il faut continuer ses travaux. Là, c'est évidemment le travail réalisé par l'équipe de Michel Dematelin sur la partie robotique et asservissement visuel. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une première cet été. Je vous ai montré le cas en 3D. La première, ça consistait à combiner cette partie robotique avec la réalité augmentée. Et cette première mondiale, donc on a réalisé cet été, sera publiée le mois prochain dans le journal JAMA. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a vu tout à l'heure la planification. Je ne vais pas revenir dessus. On va voir surtout comment ça se passe au bloc. Vous voyez ici, au bloc, les chirurgiens voient sur un écran la superposition sur la vue d'une caméra externe des modèles 3D qu'on avait planifiés. Et ensuite, il va placer chacun des instruments un à un en respectant cela. Donc là, on a une autre vue d'une autre caméra externe. Et vous voyez, la caméra ici, elle est virtuelle. Donc avant même de rentrer les outils dans mon vrai patient, grâce à la vue en transparent, j'ai placé mon outil virtuel. Et quand on rentre la vraie caméra, on se rend compte qu'on a une position qui est vraiment comparable à l'image virtuelle. C'est normal puisqu'on s'est basé là-dessus. Et vous voyez ici, par exemple, l'outil que vous voyez là, il n'est pas réel, il est virtuel. Je suis en train de planter virtuellement un outil dans mon vrai patient, ce qui permet au chirurgien ici de noter le point d'entrée dans la peau. Et qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Il va poser son trocar, il va faire une petite incision, il va mettre son trocar qui va lui permettre de rentrer le vrai outil dans le vrai patient. Et donc ensuite, on teste la position avec l'outil virtuel. On fait ça pour chacun des outils, un à un. Et donc, on a un positionnement parfait pour le patient grâce à cette vue en transparence. Alors maintenant, on voit l'arrivée du robot. On branche le robot sur chacun des outils. Et la première mondiale consistait à fournir la vue de réalité augmentée dans la vue du chirurgien qui va opérer avec le robot. C'est ce que vous voyez ici. Le chirurgien regarde dans sa vue et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit en fait les organes en transparence. Alors c'est à la demande, c'est-à-dire que lorsqu'il demande à ce que l'on mette en transparence, on lui met la transparence, il peut la retirer. C'est une petite manette qui permet de faire ça, on passe de tout à rien. Et vous voyez l'avantage ? C'est qu'il voit progressivement où sont les structures pathologiques, la tumeur, les vaisseaux. Il va pouvoir grâce à cela réaliser un acte avec beaucoup de précision. Beaucoup de précision grâce au robot mais grâce aussi à la vue en transparence. Vous voyez ici le prédécoupage qui suit parfaitement ce qui était planifié. Vous voyez en violet là. Donc on peut suivre parfaitement un plan de coupe qu'on a planifié et donc on va être guidé par ça. Et lorsqu'on va découper, on va tomber sur des vaisseaux. Évidemment, on ne sait pas forcément quels sont ces vaisseaux. Le foie est plein de vaisseaux. Vous vous souvenez au début de l'image en 3D, il y avait plein de vaisseaux partout. On va voir que grâce à la vue en transparence, on va savoir quel vaisseau il s'agit exactement. Je vais arrêter la vidéo juste au moment où on verra le vaisseau parce que ce n'est pas forcément évident à savoir quand on n'a pas l'habitude de voir ce type d'image. Je vais avancer un peu. Ici, il y a un vaisseau qui est en train d'apparaître. Il faut me croire qu'on a l'habitude, on le voit. La question, c'est est-ce que c'est une veine hépatique ou est-ce que c'est une veine porte ? Ça change beaucoup de choses parce que comme on a... Pardon, je suis à la fin, on va y arriver. Comme on a ici la possibilité de mettre des clips ou pas, suivant que ce soit une veine porte ou une veine hépatique, il faut un peu impérativement savoir si c'est une veine hépatique ou une veine porte. Si ce n'est pas une veine hépatique, je vais mettre des clips. Si c'est une veine hépatique, je vais pouvoir coaguler avec mon outil. Le fait de voir ici, vous allez le voir en transparence, le vaisseau, en bleu, vous voyez ici, en bleu clair, je sais que c'est une veine hépatique. On va le revoir ici à nouveau. Vous voyez ici, on voit que c'est une veine hépatique en bleu clair, donc je vais pouvoir électrocoaguler. Alors, c'est des petits avantages mais qui cumulent et font gagner du temps sur l'acte, améliorent la sécurité, réduisent les pertes de sang pendant une opération. C'est un progrès évidemment qui va être amélioré de plus en plus. Mais ce que vous voyez là, c'est vraiment la vision d'une chirurgie de demain faite avec le robot et la réalité augmentée. Pour conclure, je vous dirais que cette chirurgie, j'espère qu'on arrivera à la mettre en place le plus tôt possible pour chacun des patients. Il y a des progrès qui sont peu coûteux, il y en a qui sont un peu plus chers. Le robot, évidemment, c'est un peu plus cher. Il y a des systèmes mécaniques derrière. Ce qui est certain, c'est que, de mon point de vue, il n'y a pas véritablement d'obstacle à ces évolutions. Quand je vous ai montré la vidéo de la Google Car, je pense que vous n'aviez peut-être pas imaginé qu'aujourd'hui, une voiture pouvait rouler toute seule en ville. Avec les vidéos que je vous ai montrées, vous n'aviez peut-être pas imaginé non plus qu'un robot pouvait passer une aiguille tout seul, qu'on pouvait voir en transparence à patients. Tout simplement, je conclurai avec la phrase d'Isaac Asimov. J'ai toujours eu pour la philosophie de croire que les difficultés de la vie s'évanouissent quand on les affronte ardiment. Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à les affronter ardiment et on va tout faire pour, notamment grâce à ce développement de l'IHU. Merci pour votre attention. Donc évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à ces questions. Oui, monsieur. Pour identifier les structures anatomiques que vous ne retrouvez pas dans votre carte de la vallée de Chamonix, par exemple, vous faites comment, parce que c'est identifié, vous avez une double lecture, vous avez effectivement, comment dire, une caméra qui est à l'intérieur des organes ou à l'intérieur du malade. Et ensuite, si vous rencontrez quelque chose qui n'est pas la structure normale, comment vous identifiez les choses ? Alors, on part d'un scanner ou d'une IRM. Oui. Donc, on a une vue 3D interne du corps humain. C'est concrètement, je reviens sur l'image initiale, on part de cette image-là. Sur cette image, je vais revenir ici, sur cette image, ici, on a énormément de structures visibles. Toutes ne sont pas. Par exemple, les nerfs n'apparaissent pas. On ne va pas inventer des nerfs qu'on ne voit pas. Donc, pour les structures qui ne sont pas visibles, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à votre question, à savoir d'autres réponses qui sont, on s'adapte, comme tout chirurgien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'automatisation n'est pas totale. Il faut encore améliorer. Tout n'est pas fini, vous vous doutez bien. Et c'est pour ça qu'il est essentiel aussi d'avoir des imageurs pair-up. Il faut un système qui garde l'interaction. Le tout automatique, ce n'est pas pour demain. Mais ça va venir. Alors, quand je dis que ce n'est pas pour demain, si, mais pas pour... On va dire que c'est pour après-demain. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer l'information. Il y a des zones où il n'y a pas de problème pour les nerfs, par exemple. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est au niveau du cou, là, il y a beaucoup de souci. Quand on retire une parathyroïde, il faut savoir impérativement au sein des nerfs pour éviter de léser les fonctions, notamment vocales, du patient. Donc, pour y arriver, on extrait dans cette image que vous voyez là les structures anatomiques. Comment ça marche ? On a des logiciels automatiques qui marchent pour beaucoup en trois minutes, on va dire. Là, par exemple, les reins, la rate, le foie, la horte, les os, la peau, les poumons, tout ça, c'est fait en trois minutes automatiquement. Mais en trois minutes, vous n'avez pas forcément un résultat parfait. C'est-à-dire que le foie, ça va marcher en trois minutes en tout automatique dans 80% des cas avec 2 mm de précision. Alors, pour éviter les 20% restants qui sont des cas trop compliqués pour qu'un programme aujourd'hui, mais peut-être demain, mais aujourd'hui en tout cas arriver à l'effet automatique, on utilise des outils interactifs. Et là, il suffit de cliquer et on a une propagation dans l'image qui va marcher et on va pouvoir corriger manuellement. Au final, comment ça fonctionne ? Si vous êtes médecin, vous avez votre image, vous la mettez dans votre CD-ROM, vous envoyez l'image par un site web, l'image d'ICOM, elle est reçue au service. Au service, on a des manips radio, ce ne sont pas des radiologues, ce sont des manips radio, qui utilisent nos logiciels, qui font la reconstruction. Et une fois c'est reconstruit, la remettent sur le serveur et le médecin peut revenir chercher la reconstruction 3D. Voilà le mécanisme. Les logiciels qui sont derrière, automatiques et interactifs. Et ça nous permet d'avoir cette cartographie. Maintenant, quand on est dans le patient, avec la caméra, c'est autre chose. On a, vous avez vu, entre ça et la vue de tout à l'heure, il y a quand même une grande différence. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est cette vue 3D, où là, on est beaucoup plus proche de l'anatomie de notre patient, même s'il manque aujourd'hui dans cette vue 3D, les tissus interstitiels, les tissus qui vont relier les organes entre eux, qui ne sont pas non plus visibles dans les images. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, mais... Non, l'extrapolation, elle peut être, elle peut être dangereuse, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'extrapolation. C'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Vous parlez d'extrapolation, c'est-à-dire que vous supposez, une extrapolation pour moi, c'est-à-dire que je vais vous dire qu'il y a un modèle moyen d'anatomie et ce modèle moyen, je vais le plonger dans mon image et je vais la déformer pour avoir l'anatomie de mon patient. Là, il y a un danger parce que je pars du principe que tous mes patients vont avoir le même vaisseau. Si j'avais fait ça sur ce cas-là, j'aurais eu une veine ici qui apparaîtrait alors qu'elle n'y est pas. Il n'y a pas d'extrapolation, il y a une extraction de données. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre. Une extrapolation, vous partez d'une hypothèse, et vous allez extrapoler pour atteindre un objectif. Là, l'hypothèse, je ne l'ai pas. Je prends dans l'image ce qui est présent et je dis, toi, tu es telle structure. Par contre, ça, c'est autre chose. Il peut y avoir une erreur d'interprétation et ça, ce n'est pas la même chose. Et là, la réponse, elle est très simple. Si vous regardez le nombre d'erreurs d'interprétation faites par ce système par rapport à ce que fait l'humain, il n'y a pas photo. C'est clairement mille fois mieux. Donc, le bénéfice, il est là, comme en aéronautique. Et il faut bien comprendre que comme pour l'aéronautique ou comme pour la voiture, les systèmes automatisés ou les systèmes de guidage ne sont viables que s'ils sont meilleurs que l'humain. Sinon, on ne les utilise pas, ça va de soi. Donc, tous les tests consistent à vérifier soit au moins qu'on est aussi bien, soit qu'on est meilleur. Le test que je vous ai montré, la première validation, c'était de voir si au moins on était aussi bien. C'est-à-dire qu'on a demandé à des radiologues de faire à la main eux-mêmes le contour, le dessin des organes. Il faut savoir que quand vous faites ça, ça va prendre une dizaine d'heures pour un radiologue. Alors, c'est sûr, c'est beaucoup plus long et en plus, c'est beaucoup plus coûteux. C'est pour ça qu'en routine, ils ne le font jamais. Alors que là, le système, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de temps à passer à reconstruire, vous envoyez ça au service et vous récupérez la reconstruction. Et ça ne prend pas 10 heures. Quelle est cette technologie fascinante 4D pour enlever, par exemple, une tumeur au niveau cérébral ? Alors, en effet, vous avez peut-être remarqué que lorsque j'ai montré mon joli, la suite des organes, je suis poussé, on va le voir, ça devait être par là. Voilà. Je n'ai pas mis de tête. Enfin, il y en a une là, mais on ne voit pas de cerveau. On ne voit que du vaisseau. Alors, en fait, les techniques que je vous ai montrées peuvent évidemment être appliquées à toutes les régions du corps. Il se trouve qu'au niveau cérébral, on a une équipe spécialisée, enfin, plusieurs équipes spécialisées à Strasbourg. Vous avez l'équipe IPB dirigée par Jean-Paul Anspart et vous avez le laboratoire MIV à l'UDS, l'Université de Strasbourg, dans le laboratoire E-Cube, donc avec Fabrice Heitz. Donc, ces équipes sont spécialisées sur le cerveau. Donc, on sait partager le travail. Je ne vais pas aller travailler sur le cerveau alors qu'ils font très bien et ils font mieux que moi d'ailleurs pour faire ça. Donc, il y a des applicatifs et il y a des équipes spécialisées. Nous, on s'est spécialisés dans l'appareil digestif au début et on a étendu, en fonction des demandes de nos praticiens, vers le thorax et le cou pour des raisons spécifiques de la chirurgie donc endocrine pour les thyroïdes et les parathyroïdes concrètement. quand on va un peu plus haut au niveau du cerveau, c'est ces équipes-là qui travaillent dessus mais c'est vraiment évidemment interpellable. Maintenant, sur la partie simulation, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on peut repérer les tumeurs, on peut les reconstruire, on peut faire le suivi et ils le font très très bien dans ces équipes, le suivi tumorale, ils ont des méthodes qui marchent très bien. Le problème, c'est l'opération et le problème de l'opération dans le cerveau, c'est quand vous ouvrez la calotte crânienne, ça entraîne de l'entrée d'air et ça va affaisser le cerveau. Cette déformation, elle est difficilement prédictive. Et là, par contre, en effet, ce que je vous ai montré avec les petits points sur la surface, ça permettrait, en effet, appliqué au cerveau de reconstruire la surface et de faire un recalage déformable. C'est-à-dire de superposer l'image préop déformée sur l'image préop. Par contre, là, il y a une, pas une interpolation, mais une interprétation de la déformation, une simulation qui sera à vérifier. Merci. Pour répondre sur cette question, il y a quand même, je vois un net avantage à votre travail au niveau vasculaire, en tout cas, et pour revenir peut-être au cerveau, est-ce que, par exemple, au niveau des interventions concernant, par exemple, des tromboses ou tout ce qui tourne autour de l'AVC, les questions, je sais qu'à un moment donné, il me semblait que le professeur Beaujeu travaillait avec vous sur des possibles interventions dans ces cas d'interventions sur un caillot qui se trouverait dans un vaisseau. Et là, peut-être que, effectivement, ce type de reconstruction peut être très, très, enfin, il me semble qu'elle pourrait être très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose en route de ce côté-là ? Tout à fait. En effet, le professeur Beaujeu travaille dans le cadre de l'IHU. Sur la plan vasculaire, donc, on reconstruit, vous avez remarqué, un des vaisseaux, c'est très joli, en 3D, on voit qu'il y a beaucoup de structures anatomiques présentes. On le revoit ici, je vais remettre le fois avant, résection. Donc, on a beaucoup de vaisseaux visibles et ça nous permet d'avoir une bonne reconstruction vasculaire. Après, le bénéfice que peut apporter ce système pour quelqu'un comme le professeur Beaujeu, c'est que pour pouvoir amener son cathéter dans le bon vaisseau, il l'utilise pour savoir où il est. Donc, il rentre un cathéter par la fémorale, donc au niveau de la jambe et il va remonter comme ça à partir de l'artère fémorale, il va remonter, il va remonter le long de la horte. Donc là, vous avez une partie de la horte, vous voyez ici. Il va remonter jusqu'au cerveau et il faut prendre les bonnes bifurcations au bon moment. Ça, c'est le premier point. Comment il fait ? Eh bien, il utilise un appareil de radioscopie 3D et il va injecter un produit de contraste à chaque fois pour voir les vaisseaux au moment où il va faire sa radio. S'il le laisse en continu, cet appareil, on apparaît ça de la fluorescence, la fluoroscopie, pardon, fluoroscopie, ce n'est pas pareil que la fluorescence et il va donc apparaître au fur et à mesure de son évolution. Le problème de ces appareils, c'est que c'est du rayon X. Évidemment, plus on utilise et plus on va irradier, même si c'est faible, le patient. Donc, le risque potentiel est lié à l'appareil mais sans ça, on ne peut pas sauver les patients. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne solution. L'objectif des travaux qu'on mène avec lui, c'est de réduire les doses de radiation en étant guidé non plus par l'appareil de radioscopie dans sa totalité du parcours mais uniquement par la réalité augmentée. Et l'appareil de radioscopie, au lieu d'en faire on va dire 20 clichés, on va en faire deux. Un au début pour recaler l'aiguille quand on rentre et un à la fin pour vérifier qu'on est bien là où on pensait être. Éventuellement, un intermédiaire si on a des doutes. Mais vous voyez, ça c'est l'objectif. Pour y arriver, on retombe sur le patient que je vous ai montré tout à l'heure qui respirait. Parce que mon vrai patient il n'est pas comme ça. Il respire. Il a un cœur qui bat. Et quand vous allez remonter l'artère, vous allez forcément passer par là. Donc, il va falloir être capable de ne pas se tromper au niveau des mouvements et d'être capable de simuler ces mouvements. Et là, on a la chance d'avoir à Strasbourg l'équipe de Stéphane Cotin de l'INRIA Lille qui nous a rejoint dans le cadre de l'IHU. Donc, il a développé des modèles de simulation du cœur qui bat avec les déformations des vaisseaux et également des simulations du flux vasculaire artériel et veineux dans le patient. Donc, tout ça mis ensemble, ça forme le projet qu'on est en train de mener avec le professeur Beaujeu. Merci. Une petite question. Comment est-ce que le programme arrive à reconnaître les organes ? Est-ce que c'est une histoire de forme, une histoire de densité des différentes parties du corps ? Alors, ça dépend des techniques qu'on utilise. On a une méthode qu'on appelle une approche hiérarchique. C'est le terme qu'on a utilisé et qui est utilisé aussi dans la littérature. Le principe, je peux vous l'expliquer assez simplement, jusqu'à présent, les logiciels, et encore aujourd'hui, beaucoup de travaux sont là-dessus, quand on cherche à segmenter un organe, c'est-à-dire à le délimiter, ils vont s'attaquer directement à l'organe ciblé. Donc, par exemple, vous voulez avoir le foie en 3D, l'algorithme va essayer d'extraire le foie. Maintenant, si vous regardez comment travaille un être humain, si vous lui demandez de faire la même chose, il va contourer le foie. Donc, vous dites, ça marche pareil. Sauf que quand vous lui demandez comment il fait pour savoir que c'est vraiment là le bord, il dit, parce que là, je vois que ce n'est pas le foie, que c'est l'estomac, et là, je vois que c'est le pancréas. C'est-à-dire que dans sa tête, même s'il dessine que le contour du foie, en même temps, dans sa tête, il dessine le contour des autres organes. Partant de là, on s'est dit, au lieu d'attaquer directement l'organe cible le plus compliqué à segmenter, donc à délimiter, on commence par ce qu'il y a de plus simple. Et c'est ça, l'approche hiérarchique. Quand je dis ce qu'il y a de plus simple, ça veut dire que je vais faire la peau intérieure. Et une fois que j'ai fait cette peau, je vais faire les poumons, parce que c'est très simple à segmenter. Et puis une fois que j'aurai fait les poumons, j'aurai une information. Entre les deux poumons, je vais trouver le cœur. Donc je limite à nouveau ma zone. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je sais qu'en dessous, de dessous de cet ensemble d'organes, je vais trouver à droite le foie, à gauche la rate. Mais avant, je vais faire les os, parce qu'avec la colonne vertébrale, je vais avoir un repère osseux qui va me permettre de repérer la droite et la gauche, et surtout d'avoir un repère de localisation des reins à droite et à gauche. Et cette information va me permettre d'extraire automatiquement des données qui sont propres aux patients, qui ne sont pas moyennes de patients, qui sont propres aux patients. Donc vous voyez le principe de l'approche hiérarchique. Je commence par ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'il y a de plus simple me donne une nouvelle information qui va simplifier le problème initial qui était très complexe. Et au fur et à mesure que je fais ça, quand j'arrive à l'organe cible, il devient beaucoup plus simple à segmenter, en fait très simple à segmenter pour être clair. Et c'est grâce à ça que notre programme fonctionne. Voilà une réponse à votre question. Mais sachez qu'il y a d'autres algorithmes, il y a d'autres méthodes et que d'autres méthodes marchent bien aussi. Comment faites-vous lors de la segmentation sur des organes, ces différents organes, quand ils bougent ? Quand vous avez une résolution, vous parlez de 2 à 3 mm, alors que l'organe, comme le foie, il y a des déplacements probablement de plusieurs mm. pour la segmentation ? Ce n'est pas la segmentation. Ce n'est pas la segmentation. La segmentation, je le rappelle, c'est quand on va délimiter dans l'image médicale les structures. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est le suivi des mouvements pour la réalité augmentée, c'est-à-dire ce qu'on a ici. C'est de ça dont vous parlez. Pour faire la cartographie d'une tumeur par rapport à tous les éléments, tous les... Alors, quand on fait une image médicale, le patient ne bouge pas. Il est en apnée. Donc, il n'y a pas de mouvement pendant l'acquisition. Maintenant, vous pouvez avoir des mouvements pendant l'acquisition sur l'IRM, mais c'est filtré par le système. C'est-à-dire qu'il va mesurer où sont positionnés les organes et va vous donner une image statique. C'est la grande différence entre l'image que l'on a, l'image médicale, où on a un cliché en 3D du patient, donc c'est figé à une position donnée, et le vrai patient qui lui respire. Donc, on n'a pas ces problèmes-là. Sur l'image. Après, on l'a quand le patient, il est en vrai, parce que lui, pour le coup, il respire et il a son cœur qui bat. Heureusement, d'ailleurs, pour lui, parce que sinon, ça serait problématique. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté cette forme bien avancée. Je pense qu'elle vaut le coup d'être vue par de nombreux internautes, que je pense que ce soir ont suivi votre intervention. Et j'espère qu'on va vous revoir encore pour de nouvelles avancées, peut-être sur d'autres organes ou avec de nouvelles reconstructions. En tout cas, merci encore pour votre participation. Merci et bonsoir. Merci. 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 Merci.